c'est carole bienvenue sur ma chaîne je suis contente de te retrouver aujourd'hui tu sais pourquoi parce qu'aujourd'hui je vais faire un peu de mode pour toi la nouvelle sur cette chaîne en fait on fait de la mode, du fémat et des blogs bon la dernière fois tu as vu c'était un blog qui te montrait un peu ce que je faisais tout au long de la journée donc aujourd'hui j'ai plutôt envie de te proposer un peu de mode quand tu vois mon dressing il est déjà mon dressing mon porte vêtements est déjà mis en place donc j'ai sélectionné en fait plusieurs modèles que tu peux porter lorsque tu veux assister à un mariage si tu es quelqu'un qui est un peu extravagant je pense que ce genre de modèle tu vas être un peu simple parce que je ne devais pas les accessoiriser mais si tu es quelqu'un qui aime bien être chic le mot est peut-être un peu trop gros mais habillé avec une robe qui est assez joli à voir et pas trop voyant un peu dans la description je pense que c'est une catégorie de vêtements qui pourrait te plaire maintenant après j'ai choisi aussi deux tenues qui peuvent aller à différentes morphologies en fait où tu peux te sentir bien à l'aise dans ta robe ou dans ton pantalon ou bien ton ensemble que je vais te proposer donc si si ça te plaît ce genre de billets comme ça de mode comme ça fait longtemps que je n'en ai pas fait tu restes pas l'été donc pour la première tu veux bien parce qu'elle c'est celle que je porte déjà si tu es comme moi tu trouves que ce genre de tenue ça ne te dérange pas d'arriver à un mariage bon les chaussures parfois il faut peut-être un peu les changer parce que là ça va faire un peu trop simple donc tu m'as mis les escarpins en l'escarpelle qu'est-ce que je pourrais prendre pour essayer d'apporter un peu le côté festif du mariage moi je vais sélectionner celle-là par exemple voilà je vais prendre un peu celle-là un esprit de chaussure un peu comme ça dans le talon bien pointu le bout pointu si tu arrives à marcher avec ses traits niveaux de la hauteur du talon si tu n'as pas l'habitude elle reste en dessous des 10 cm c'est largement mieux celles-ci par exemple elles font 10 cm et c'est juste confortable tu peux passer toute la journée avec tu auras pas mal aux cuisses, aux chevilles donc tu vas 70 après maintenant si tu es bien c'est tu as l'habitude de travailler en bien c'est et tu peux monter au delà de 10 cm voilà avec ça déjà tu vois rien de ton corps déjà tu vois tu le modifies déjà quand tu te positionnes t'es beaucoup plus côté femme un peu tu n'es pas trop abachi comme ça parce que tu te sens tellement bien dans des sandales qui sont un peu passe partout mais là tu es obligé de te tenir d'une manière de telle sorte qu'on se dit bon ben elle est très féminine elle est bien habillée la robe si pour toi tu trouves que c'est un peu trop court je pense que cette catégorie de robe ne peut pas t'aller non ça pourra pas tu vas te sentir gênée tu vas commencer à vouloir vouloir fermer je sais pas trop quoi parce qu'ici c'est déjà ouvert donc moi ça ne me dérange pas j'ai porté ce genre de robe tu vois peut-être pas pour un mariage mais ça ne me dérange pas ça peut aller non pour un mariage pourquoi pas avec une jolie pochette que j'ai oublié de ramener qui est restée dans le dressing de là-haut mais ouais moi je trouve que ça c'est pas mal ça donne encore de peps comme ça au niveau des pieds donc ça brille tu rajoutes quelque chose de doré boucle d'oreille la coiffure à toi de voir la caisse des coiffures tout rare mais au niveau de la tenue moi je trouve que celle-ci elle est pas mal elle est déjà pas mal comme première tenue après le côté colleroulé comme tu vois ça tâche un peu la patrine mais c'est pour ça que vous qu'ici t'es déjà couvert vaut mieux vaut mieux ne pas couvrir encore le bas il faut il faut apporter un peu de glamour quand même à ta tenue sinon on aurait à cause de t'es trop triste dans ta tenue et c'est pas le cas quand on y a un mariage on est heureux donc cette première tenue déjà me plaît vachement mais vachement c'est une tenue que j'ai portée quand j'ai parti en vacances du côté de la Côte d'Azur à Nice elle a eu pas mal de succès donc garde centré à la taille derrière t'as une fermeture éclair qui te descend tout le long tu n'es pas serré dans ta robe la matière elle est vraiment l'idéal en fait ce genre de matière là c'est pas trop dur c'est un peu d'élastane dedans donc tu n'es pas serré quand tu t'assoies impeccable c'est pas dérangeant donc voilà ça c'est ma première tenue si on essayait par exemple on va dire allez on prend cette robe-ci celle-là on est un peu sur une robe coupe droite je la passe et on va voir ce qu'elle fait la deuxième tenue tu vois celle-ci c'est une robe droite moi ce qui me dérange un peu avec cette robe c'est qu'elle ne me marque pas bien la taille tu vois ici on aurait pu mettre encore deux petites pinces comme ça tu vois replier encore un tout petit peu pour me marquer au niveau des chaussures je n'ai pas changé je suis restée toujours sûre cette même paire qui est très chic je trouve déjà le côté un peu strass donc si je mets si je mets la ceinture noire ça donnerait ça bon évidemment t'arranges bien ta robe tu tu peux pas la poser comme ça donc ça donnerait ça avec la noire la ceinture noire voilà la deuxième tenue moi j'adore maintenant on va passer sur une autre couleur on va essayer de prendre celle-ci c'était une robe droite allez celle-là on va passer sur celle-là pour voir un peu le rendu au niveau de moi et peut-être de toi aussi si ça peut t'inspirer alors celle-là comme on dit il faut toujours avoir sa petite robe noire dans son dressing parce que la petite robe noire elle est toujours passe partout donc tu vois celle-là ce que j'adore vraiment dans cette robe-là ce que j'adore vraiment dans cette robe-là c'est déjà ce détail ici au niveau des manches là qui essaie d'habiller encore un peu plus la robe parce que si elle était trop droite ça ferait un peu trop simple il n'y aura pas le petit pêche le petit trou quoi qu'il faut toujours pour donner envie à ce que les gens regardent déjà ta robe et se dire ah mais c'est pas mal du tout ce qu'elle a sur la robe comment ça a été coupé donc celle-là elle reste comme ça je te montre un peu écartée elle marque légèrement la taille mais comme je t'ai dit moi c'est toujours un petit souci de taille ça peut rester comme ça ça ne me dérange pas parce que du coup j'arrive à équilibrer au niveau de la poitrine donc c'est pas plus mal et ça c'est le genre de robe tu vois tu portes ça à un mariage tu peux être sûre que tu seras la seule à être à l'aise parce que tu sais que là tu n'es pas serré dans ta robe tu t'assoies pas serré dans ta robe t'as terminé de manger tu peux te relever le vent peut sortir un tout petit peu ça ne se voit presque pas ce qu'il y a seulement c'est qu'il faut bien l'accessoiriser cette robe parce qu'elle est déjà toute noire tu vas à un mariage donc si tu l'accessoirise bien sans être trop vulgaire quand je dis vulgaire c'est pas de mettre plein de chaînes autour du cou plein de bijoux parce que la robe en elle-même déjà le côté basique noir il y a déjà le petit côté chic la couleur noire est toujours une couleur chic donc accessoirise soit avec des très grandes bouts d'oreilles ou un petit sautoir mais très fin toujours dans la discrétion des petits bijoux qui se voient discrètement comme ça tu peux être sûr que tu fais très 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 chic sans être dans la vulgarité quoi donc cette robe si moi j'essaye de passer une ceinture dessus pour voir ce que ça va donner alors on va essayer avec celle-là pour voir le rendu un peu lorsque tu veux mettre une ceinture dessus alors je ne vais sélectionner que des ceintures fines parce que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une ceinture fine qu'une grosse ceinture quoi sur la taille pour un mariage non je trouve c'est moi c'est ma vidéo en plus donc je te propose des ceintures que je trouve que ça passe super bien alors si je mets déjà la ceinture ici donc tu perds déjà de la hauteur au niveau de la robe parce qu'il faut la marquer et puis regarde non ça va pas j'ai même pas serré la ceinture mais ça va pas c'est à moins du glamour que la robe rouge et noire que je t'ai montré tout à l'heure qui était déjà celle-ci au moins elle était marquée sur le corps et puis la petite fente là elle est restée déjà posée tu n'avais pas besoin de marquer encore un peu plus mais sur celle-là il faut pas il faut la laisser telle qu'elle je trouve au niveau des chaussures si je prends parce que j'ai gardé toujours les mêmes chaussures que je trouve très 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 jolie la bokeur et surtout le design de cette terre de chaussures si je prends par exemple allez si on essaie avec celle-là cette robe on va voir ce que ça donne alors donc voilà en passant celle-là qui a aussi une hauteur de talons de 10 cm donc t'es bien à l'aise dedans tu peux passer toute la journée avec t'auras pas mal au pied mais étant la bonne hauteur qu'il faut lorsque tu veux pour m'assister à des cérémonies assez longtemps après comme je l'ai dit les coups et les pleurs ne se mélangent pas mais trop de hauteur sérieusement je ne vais pas mentir même Victoria Deca m'avait mal au pied avec ici le bouton et pourquoi toi tu penses que tu pourrais faire toute la journée avec ? bon donc voilà la paire de chaussures celle-ci me plaît tellement elle a le côté un peu rétro et danseuse à l'époque genre je vais se mettre des coeurs voilà ça c'est pas mal donc tu vois par exemple moi quand je regarde cette paire de chaussures il y a un côté strass et des petites perles dessus je me verrais bien avec une paire de boucles d'oreilles on perd donc voilà pour une proposition de tenue j'espère que celle-ci te plait et que toi tu te retrouves bien dans celle-là et peut-être pas dans les deux premières que je t'ai montré qui sont beaucoup plus près du corps très sexy et puis on est bien sexy bon on va essayer de passer sur celle-là une autre robe encore avec un dos ouvert comme ça celle-ci elle est marquée au niveau de la taille on va voir ce que ça donne donc on est sur notre proposition de robe qui est encore assez près du corps le dos par contre très légèrement sexy c'est pas un dos trop plongeant mais la robe elle est pas mal mais avec celle-ci ça peut passer ça peut passer toujours avec la même pochette d'esprit de perles si tu veux ça peut passer celle-ci par contre tu vois c'est une robe aussi qui marque tellement le ventre que soit tu vas au mariage tu décides de boire légèrement et tu manges presque pas et tu peux être sûr que tu vas toujours tenir ta journée ta cérémonie le ventre est impeccable mais si tu sais que tu vas te lâcher un peu ben tombe une parade ça peut être peut-être une petite étoile que tu as des étoiles des fois avec des agrafes que tu peux poser par-dessus là et faire des tuiles la tuile la tuile c'est ça ? tu peux poser ça par-dessus et ça peut aussi te camoufler légèrement celle-ci pour voir ce que ça donne avec une ceinture si ça fait bien ou pas parce qu'il faut toujours essayer faut pas te dire que la robe comme elle est comme ça elle peut être transformée bon donc là j'ai mis celle-ci au niveau des chaussures si j'essaye celle-là on essaye ? bon donc là j'essaye de te laisser un peu les deux propositions de chaussures soit tu partiras sur un effet comme ça mais bon pourquoi pas pourquoi pas ça peut le faire aussi hein ouais bon donc en marquant la taille c'est de robe le rendu c'est ça c'est pas mal c'est pas mal mais il y a quelque chose que moi qui m'embête si je marque la taille avec cette ceinture si je la remets un tout petit peu comme ça ouais ça c'est pas mal ça me plaît déjà un peu plus voilà quand tu relèves un peu plus la robe tu laisses poser comme si tu avais fait rentrer ta robe à l'intérieur ou que tu avais un haut et une chemise wow ok donc si je change de celle-là par exemple je retourne et doré donc voilà pour le mariage remarquant un peu plus la taille de cette robe on change les chaussures tu apportes encore du peps à ta robe elle est carrément euh je vais pas y en déconner ça mais enlève la ceinture ça demande encore notre robe pas si notre ceinture ça aura encore une autre si tu vois une ceinture encore plus large ou très très fine ça passera encore moi c'est aussi j'assiste un mariage j'ai ma petite pochette à la main je tiens toute la soirée avec mes escarpins en pied qui sont bien pratiques qui ne font pas mal le pied ça c'est une proposition que je kiffe c'est pas mal rouge sur moi voilà donc là je t'ai proposé vraiment des robes comme je dis qui ont des morphologies un peu euh en B ou en H ou en Y ou en Z bon à toi de voir si c'est vraiment ce style de robe qui te plaît mais au niveau des couleurs et euh les coups en fait moi l'on beaucoup plus c'est pour ça que je les ai achetés déjà et puis après je les porte donc je vais te montrer maintenant euh un ensemble tiens on part sur un ensemble celui-là alors ça c'est une tenue qu'il faut oser hein arriver euh avec une tenue comme ça incomplet c'est un peu dans le temps qu'on voyait on le sent complet euh mais là ce qui est bien c'est que les motifs ce sont les mêmes sans être les mêmes bah ici c'est beaucoup plus gros ici c'est beaucoup plus petit donc c'est ça affine déjà un peu plus en bas je pense que si ces motifs ils étaient aussi représentés euh 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 avec cette grandeur là en dessous ça me donnerait l'impression que je me suis encore tassée un peu plus mais là déjà le portefeu moi j'aime bien si c'est quelque chose qui marque bien la taille donc voilà ça c'est une tenue même toi si tu sais que t'es un peu devant tu peux la porter celle-là regarde comment t'es bien en même temps ton effet gainage que tu veux et bien la joue déjà va te gainer légèrement le ventre si tu rajoutes encore une pilote un peu gainante pour bien pas trop serrer moi je dis toujours faut pas mettre les cheveux trop serrés sur le ventre si tu n'as pas mais tu as encore à le faire parce que tu ne vas jamais tenir le coup hein je te garantis je ne vais pas tenir le coup donc voilà c'est le jus qui est très 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 joli très beau moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup soit mettre ça en dessous comme ça si tu as envie hein mais euh si je mets en dessous ça ouais non c'est pas terrible ça trop de style tu as le style on va laisser un peu tel que c'est voilà maintenant si tu as envie de jouer un peu le côté doré que tu veux faire apparaître légèrement tu peux faire ça plier jusqu'à un seul côté donc tu vas ici pour qu'on arrive à percevoir quand même que tu as les voilà il y a des boutons dorés sur la jupe mais voilà la tenue celle-ci me plaît énormément aussi ça fait partie de mes coups de coeur et comme par hasard ça va super bien toujours avec les mêmes escarpins je n'ai pas choisi hein j'avais programmé d'autres chaussures mais au final je me rends compte que celles-ci elles sont vraiment bien elles passent partout donc ça tu penses que tu aurais mariage aussi de toute façon cette vidéo c'est spécial tenue de vêtements pour mariage maintenant après c'est pas forcément on a un mariage que tu peux mettre ça c'est à toi de voir c'est des propositions que je te donne donc tu vas toujours avoir de l'inspiration au niveau de tes vidéos donc celle-ci me plaît énormément je suis à l'aise dedans je ne me sens pas étouffée je ne me sens pas serrée tu peux détendre ici si tu sens que c'est trop que tu ne veux pas trop marquer ta taille voilà tu peux faire quelque chose comme ça pourtant pour un outil la tenue pas forcément serrée je suis obligé de serrer tout le temps la taille donc tu vois tu peux faire quelque chose comme ça tu es à l'aise dedans la tenue n'est pas marquée c'est juste la jupe au moins qui t'affine encore un peu plus déjà comme il faut donc tu vois si tu laisses un peu de mouvement comme ça t'as peur que ça s'ouvre un peu ici et bien tu mets juste une toute petite épingle à nourrice et l'affaire est réglée quoi donc tu vois moins cet effet loose comme ça de ta tenue ça peut suivre tu la laisses un peu loose ici voilà tu rehausses un peu ici là on voit tes petites boucles qui te rappellent un peu le doré que tu as au niveau des chaussures ou bien de l'or que tu as au niveau des mains donc voilà ça c'est encore une tenue que je kiffe très arrêté hein madame toujours bon donc on a ici ces ensembles des robes là je vais te montrer une tenue qui est assez qui est assez bien quand même je pense tout le monde peut porter ce genre de tenue peu importe la morphologie que tu as je pense que ça ça peut aller très très bien le haut il se présente comme ça tu as le petit bouton de pressoir ici qu'il n'y a pas sur celui-ci et le pantalon j'ai pris un pantalon pack def très oversize donc il se présente comme ça le pantalon il est très basique très grand l'arrière l'arrière est comme ça encore un peu plus travaillé et l'avant est comme ça avec quelques pinces mais au niveau du pantalon il est très grand il est très long donc là tu es obligé de mettre des talons sauf si tu es très loin on n'en a pas besoin tu peux partir sur des centaines pas trop donc on essaie et on va voir tout ça pour la peine tu sais quoi et si j'essaye avec ce haut on va essayer voilà donc on l'avance juste le haut de cet ensemble tu as encore une jolie tenue comment c'est joli je n'avais jamais essayé comme ça j'étais toujours assez dans mon esprit c'est pas mal je vais juste essayer cette tenue avec ce modèle de D'Artagnan comme je les appelle mes chussures on va voir ce que ça donne c'est vrai qu'on va s'en prendre dans le noir et blanc mais c'est une couleur c'est deux couleurs qui s'associent toujours très très bien par contre tu vas te dire pourquoi ça va pas le talon il est plus bas que les dorés les dorés je suis en 10 cm et celle-ci je suis à 9 cm donc rien que ça déjà t'as le pantalon qui traîne de trop c'est pas très glamour c'est pas très fashion c'est pas très joli d'avoir le pantalon qui traîne tu te ramasses toutes les mer et en plus t'abîmes ton pantalon en dessous donc l'idéal c'est prendre un peu plus de hauteur pour éviter d'allumer tes attailles pour finir en fait je te propose un look pour les gens qui se disent souvent oh j'ai pas besoin de mettre de robe des trucs moi je veux vraiment des choses assez simples voilà donc un t-shirt comme ça très simple pantalon, cigarette, coupe droite hauteur cheville qui est près du corps donc déjà ça t'habille déjà un peu au niveau du pantalon parce que c'est un joli pantalon c'est une jolie matière donc ça prête déjà attention aux petits détails de la féminité même si le t-shirt il est très basique mais c'est le côté un peu strass comme ça que je trouve que ça donne du peps maintenant pour un mariage tu vas pas arriver comme ça avec un t-shirt un machin des escarpins au pied ça va faire un peu trop simple on va se dire bon apparemment mon mariage n'est pas très important c'est pour ça qu'elle s'habillait comme ça comme si c'était une tenue de tous les jours elle s'en va faire ses courses elle a juste à changer les escarpins et puis mettre des baskets et puis c'est bon quoi moi je vais essayer d'en ajouter un peu de veste dessus pour essayer d'habiller un peu la tenue j'ai préféré prendre une veste rouge parce que je trouve que le rouge c'est bien pour tout ce qui est cidrémonie c'est une jolie couleur qui va super bien donc tu vois tu mets ton t-shirt et fais un peu strass comme ça très habillé t'as ça une veste par contre elle est stylée pas la veste standard classique celle-ci je l'ai prise parce que c'est une veste qui marque la taille donc tu peux fermer ta veste là pas besoin de coller pas besoin de boucles d'oreilles ton t-shirt en lui-même déjà il t'habille comme il faut t'as une petite pochette ou un petit sac à bandoulière très fin moi je trouve que ça va et en plus tu sais souvent qu'on fait de soirée quand la soirée la sermone s'est bien passée tout le monde se lâche un peu on a envie de se sentir bien dans sa tenue donc imagine toi t'es déjà comme ça t'as ça au pied ici imagine encore t'as ramené des petites ballerines ou bien des après chaussures quand on a trop souffert avec des escarpins et ben t'es à l'aise hein celle qui est centré avec sa robe maxi, soirée, paillettes et tout je sais pas comment elle va faire mais en tout cas se débrouille voilà une tenue tu vois très simple t'as mis un peu de couleur pantalon noir, t-shirt un peu strassé des escarpins au pied un petit sale pochette ou bandoulière très faible voilà voilà le rendu n'est pas mal moi je trouve hein donc voilà ça c'est un look qui est encore facile à porter il y en a de l'astuce au niveau des vêtements il y en a toujours faut juste voir ton inspiration et voir surtout une tenue où tu te sens le mieux et pas chercher à dire il faut que je sois super stylé parce qu'après tu peux ne plus être stylé en fait donc je suis bien contente de t'avoir proposé cette sélection de robes qui viennent spécialement de chez Mango donc toutes celles-ci là celle-ci et celle-ci c'est une sélection de chez Mango que j'ai fait en dehors de celle-ci qui vient je ne sais plus New Yorker peut-être voilà et là c'est sur un site que j'ai acheté une créatrice qui coût elle-même ses vêtements et elle avait proposé cet ensemble au moins il me plaisait beaucoup je trouvais que les motifs et puis l'esprit même de la tenue me plaisait beaucoup pour ici ça c'est un pantalon qui vient de chez Carolina Herrera la chemise c'est un magasin pas très loin de la rue Doty donc sur Caen si moi j'habite à Caen en Basse-Lormandie et je trouvais qu'ils faisaient souvent de belles vitrines c'est un magasin qui n'est pas très connu et c'est bien dommage parce que je trouve qu'il a des choses assez intéressantes et c'est DCNK donc voilà ça j'avais bien ça m'avait bien plus donc j'ai pris ça et au niveau de la veste on est chez le même magasin DCNK donc où j'ai acheté cette chemise ici c'est là j'ai pris ça là-bas parce que je trouvais que c'était très original la veste maintenant le pantalon celui-ci il vient de chez Zara en taille je suis sur des tailles 38 donc voilà sur ce je pourrais juste souhaiter bon courage parce que cette histoire de Covid on peut reprendre donc je sais pas trop quoi te dire juste garde le sourire et puis ne te démoralise pas par rapport à toutes les restrictions qu'il y a vit ta vie c'est essentiel et tu te sentiras encore mieux ça va t'éviter de trop cogiter mais pourquoi et comment moi j'ai pas le temps de ça je fais mon truc je me lâche et je suis bien contente et j'ai toujours mon sourire ça ne me perturbe en rien du tout allez sur ce je te souhaite de passer une très bonne journée et puis surtout enjoy life tchuss 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 Sous-titrage ST' 501